Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'acteur et écrivain Slimane Dazi, révélé sur le tard dans un prophète de Jacques Audiard. Il sera aussi un des derniers parisiens dans le film de Écoué et Amé du groupe La Rumeur, sorti en 2017. Il raconte son parcours dans un livre, Indigène de la Nation. Bonjour Slimane Dazi. Bonjour. Pour commencer, je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi ce titre Indigène de la Nation ? Je vais essayer de vous répondre simplement parce que, né en France en 1960, avec les droits du sol, et aujourd'hui encore avec une carte de résidence, et donc pas de droit de vote. Le seul droit que j'ai, c'est de payer mes impôts et puis de bien la fermer. Donc, ça fait référence un petit peu à ce qu'ont vécu mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc. Et j'ai l'impression que l'histoire a continué. Et puis voilà, Indigène de la Nation, c'est un cri de colère. C'est un acte politique. C'est un acte politique. Et un des fils conducteurs de ce livre, parce que finalement, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs fils conducteurs dans votre parcours, c'est cette nécessité d'être réintégré dans la nationalité française. C'est quelque chose que vous avez vécu comme humiliant et particulièrement compliqué. C'est surtout par rapport à, comment dirais-je, tous les râteaux, les interdictions que j'ai reçues quand je passais les douanes pour aller faire mon métier à l'étranger et que j'avais un visa en bonne et due forme, par exemple, pour partir, pour voyager en Irlande et que je me retrouve face à un agent de sécurité qui est mandaté par telle ou telle compagnie aérienne et qui se permet arbitrairement de me dire « Non, tu ne montres pas. Non, vous ne montrez pas dans l'avion. » Alors que tout est en règle. Alors c'est toute l'accumulation de ce genre d'humiliation, de se faire mettre de côté, d'attendre deux heures, que deux avions passent avant qu'on vienne vous chercher pour vous dire qu'est-ce que vous venez faire et ceci et cela. C'est-à-dire que, ouais, après, il est clair qu'on a l'impression qu'on est un petit peu, quand on a un passeport algérien ou autre, là, mon cas, c'est un passeport algérien, on a l'impression qu'on est un être humain de seconde zone. Voilà. Alors ça vous a donc joué des mauvais tours, parfois, lorsqu'il a fallu se déplacer, lorsqu'on est acteur et qu'il faut aller parfois aux quatre coins du monde. On va parler un petit peu de cinéma, mais c'est vrai que ce n'est pas que ce qui est évoqué dans votre livre. On vous reconnaît aujourd'hui, on dit de vous que vous avez une gueule. Vous n'avez pas le sentiment, parfois, d'être enfermé dans cette gueule, dans cette figure qu'on présente régulièrement comme celle du grand frère ? Ouais, c'est gentil de le rappeler. Ouais, ouais, c'est un petit peu, ça peut être un peu fatigant, ça peut être un peu usant, qu'on vous propose quasiment automatiquement, des personnages de grands frères, de pères un petit peu patriarches, brisés, un petit peu comme dans le film. Attention, ce ne sont pas des caricatures. Les personnages que j'interprète, c'est parce que je les accepte, et en règle générale, les sujets me parlent. Mais alors, pour vraiment vous répondre, pour répondre à votre question, je dirais que, heureusement, aujourd'hui, j'ai les étrangers qui m'appellent et qui m'envoient des personnages qui me surprennent moi-même. Donc, je vais jouer dans une série en Norvège, un professeur de physique quantique. Je vais jouer en Irlande, je joue en ce moment en Irlande, un migrant qui est plus ou moins le père de substitution d'un petit jeune nigérien qui a perdu son père pendant la traversée, parce qu'il est là depuis. Il est dans ce centre de rétention pour migrants depuis 4 ou 5 ans, ce personnage. Et donc, il va lui donner un petit peu toutes les ficelles, il va l'aider, il va lui apprendre, il va le prendre sous son aile. Et des personnages comme ça, sincèrement, je n'en reçois pas beaucoup ici en France. Alors, vous avez refusé un rôle de Brian de Palma, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez refusé ce rôle ? Alors, je voudrais que ce soit quand même assez clair, parce que j'espère, en tout cas j'espère, j'espère que ce n'est pas Brian de Palma lui-même qui a écrit, en tout cas, la situation et le personnage qu'on m'a proposé, parce que c'était tout simplement une caricature dégoulinante de stéréotypes par rapport à tout ce qui s'est passé, puis aux attentats qu'il y a eu à Bruxelles de la part de la bande des terroristes de Mullenbeck. Et ça a été... En fait, c'était presque... C'était pas un caractère qu'on m'envoyait, c'était pas un personnage, c'était une insulte. Et là, j'ai dit à mon agent, c'est pas possible quoi, Brian de Palma ou pas Brian de Palma, et pour 10 000 euros au jour, j'y vais pas quoi, c'est pas possible. Il arrive un moment où on fait un métier et on a une, comment dirais-je, une responsabilité politique, une responsabilité en tout cas au niveau du civisme. C'est pas possible. Là, c'était... C'est dégoulinant de clichés. Celui qui l'a fait ou celui qui le fait, c'est parce qu'il m'aurait de faim. Alors, on va pas parler que de cinéma, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. C'est aussi un témoignage sur les banlieues de ces 40 dernières années. À l'aube des années 80, vous vivez un tournant douloureux. Alors, je vais lire un extrait assez rapidement de votre livre, Indigène de la Nation. Cette époque, à l'approche des années 80, nous transformait en génération maudite. La France changeait et nous étions à la charnière. Nous avions peu de certitude auquel nous raccrocher. Nous étions la première génération d'enfants immigrés. La première à naître du grand chantier des guerres d'indépendance. On ne nous connaissait pas. On ne nous reconnaissait pas. Et nous avions nous-mêmes du mal à nous connaître. Nous allions le payer cher et longtemps. On a l'impression que vous êtes une génération sacrifiée. Bah ouais, c'est un petit peu ça. Et puis, si vous lisez un petit peu la suite, le bilan, il est quand même assez... Le bilan, il est catastrophique, quoi. Et c'est surtout une génération dont on a très, très, très peu parlé. Parce que je pense que... Et là, je parle des instances politiques, de tous les bords. Ils n'étaient pas fiers. 90% des gars de ma génération à cette époque, 9 fois sur 10, quand on portait un costard, ce n'était pas pour aller faire la noce. C'était pour accompagner un frère du béton dans sa dernière demeure. Et ça, ça a été les ravages qu'a fait la cam. Mais vraiment, quand je dis la cam, la cam très dure. Et la cam qui était de la cam de... Pour Français de seconde zone, on va dire. Et ça a été un poison. Un poison qui a non seulement empoisonné par... Comment dirais-je ? Par le biais de cette drogue. C'était du braune, c'était de l'héros coupé à je ne sais trop quoi. Mais le pire de tout, c'est qu'à cette époque, on avait interdit la vente des seringues aux toxicomanes. C'est-à-dire que les pharmacies ne vendaient pas... Ils n'avaient pas le droit de vendre des seringues. C'est-à-dire que les gars qui étaient accros, ils se fixaient avec la pompe d'un de leurs copains. Et ce copain était déjà peut-être lui ou séropositif ou touché à l'hépatite B. Et quand quelqu'un est accro et qui est drogué, il se fixe avec ce qu'il peut. Et ça, ça a été, pour moi, ça a été criminel. C'est criminel. Alors on vient de voir quelques images de la marche des beurres, du mouvement Touche pas à mon pote ou encore des années Mitterrand. Vous êtes très dur à l'égard de cette période politiquement. Oui, j'y suis très dur parce que déjà, on est en plein dedans par rapport à notre génération. On est en plein dedans par rapport à l'oubli de ces jeunes et de ces enfants français qui sont là, qui sont à l'aube de devenir des hommes pour construire et puis pour apporter leur pierre à l'édifice à la France des années 80. Et ces jeunes-là, on leur a tendu la perche. Non, on ne leur a pas tendu la perche. On leur a tendu une perche glissante. Ça a été ni plus ni moins que de la récupération politique. Quand ils se sont aperçus qu'arrivés à Lyon, ils étaient un million et demi, ils se sont dit, oh là, là, il va falloir qu'on y aille. Mais quand ils sont partis, c'était la marche des Arabes. Ce n'était pas la marche des beurres. C'était la marche des Français d'origine arabe. Parce qu'il y avait eu deux bavures policières. Ça se passait, il me semble, à Toulouse. Ils sont montés. Quand ils arrivent à Lyon, ils sont un million et demi. Et là, non seulement ça fait peur, mais ils se disent en même temps, là, il y a un vrai électorat à récupérer. Et puis, on envoie les sbires. On envoie les... Je ne vais pas citer les blases, mais on les connaît. Alors, cette période a été marquée par cette marche des beurres qui n'a pas forcément convaincu tout le monde à l'époque et encore aujourd'hui. Quel regard vous jetez sur vous qu'on présente tout le temps comme un grand frère, sur les petits frères, ceux qui appartiennent aux générations qui ont suivi ? Le regard que je porte sur les petits frères... Pessimiste ? Non, il n'est pas pessimiste. Ce n'est pas sur les petits frères, le regard que je porte. Ce n'est pas mon regard pessimiste. Il n'est pas sur les petits frères. Il est sur ce qu'on leur propose. Il est sur ce qu'on leur... Sur de la manière dont on les montre, dont on les... Parce que ces petits frères-là, ce ne sont ni plus ni moins que quand ils sont bien encadrés, quand ils sont considérés comme d'abord des collégiens, puis ensuite des étudiants, puis qu'on ne met pas leur dossier, qu'ils sont jugés à leur juste valeur, c'est-à-dire à la méritologie. Si on les prend comme ça, je pense qu'ils auront un avenir qui sera aussi brillant que le vôtre. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on envoie un dossier, et que même si on ne met pas le nom, qu'on vient de la Courneuve, ou qu'on vient de Champigny, du Bois-l'Abbé, ou de Nanterre, ou d'ailleurs, tout de suite, on grimace. Parce que là, on n'est même plus dans une différence ethnique. On est dans une différence... Ça devient une origine sociale. Et ça, c'est très grave, parce que c'est là où je voulais revenir. On parlait de... Je m'excuse, je vais revenir sur les années 80. Et avant les années 80, donc avant les années Mitterrand, et quand on est dans les années 70, il y avait une vraie cohésion, une vraie solidarité ouvrière, qui était plurielle, où il y avait des franco-italiens, des franco-espagnols, des franco-pollonais, des franco-algériens, puis ensuite des franco-portugais. Et ça se passait, mais super bien. Alors, les conflits, ils se réglaient, c'était frontal. Mais sincèrement, les parents, ils allaient dans la même usine, ils travaillaient dans les mêmes ateliers, ils travaillaient dans les mêmes laboratoires, dans les mêmes bureaux. Et les enfants, ils jouaient dans les mêmes équipes de foot. Et c'est comme ça que... Vraiment, il y avait une vraie, vraie solidarité, une vraie cohésion ouvrière. Tous, on sortait d'un milieu ouvrier, et on se donnait tous la main. On s'entraidait. Il y a une vraie, vraie entraide. Merci beaucoup, Slimane Dazi, parce que c'est passé très vite, et on est obligé de se préparer. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On aurait pu parler de l'Algérie ou du football, parce que c'est aussi un autre fil conducteur de ce livre. En tout cas, moi, j'invite les téléspectateurs de France 24 à le lire. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info continue sur France 24, et on se retrouve très bientôt. Merci. Votre météo avec le reblochon Pocha et Fils. Fromager et affineur en Haute-Savoie depuis 1919.